Bonjour, c'est Sylvain de Intérieur by Sylvain, magasin Grange à Genève. Alors aujourd'hui, le thème du jour, c'est les canapés du Vivier. Donc du Vivier, fabrication française depuis 1800 et quelques. Et c'est le seul fabricant français de très haute gamme qui fait tout de A à Z. Il fabrique tout entièrement. Et on va parler des intérieurs principalement. Et les intérieurs des sièges sont faits de façon traditionnelle. Alors aujourd'hui, beaucoup de produits sont faits d'importations étalo-chinoises. C'est ce qu'on appelle des monoblocs. Un monobloc, c'est quoi ? Ça veut dire que tout est cousu d'une seule pièce. Et donc on gagne beaucoup de mètres et de quantité de matériaux. Et quand on s'assoit, il y a tout qui s'arrache. Et puis souvent, il y a plein de couture. Donc il faut savoir que plus vous avez des coutures, plus ce sont des chutes de cuir, donc des petits bouts de cuir. Et plus il y a des faiblesses parce que vous tirez sur de la couture. Alors je vais vous montrer celui-ci. Celui-ci c'est le canapé Mayol. C'est un des canapés emblématiques du Vivier qui a plus de 30 ans d'âge. Et qui a été beaucoup imité. Parce que voilà, il est très intemporel. Mais voilà, toujours un des modals. Alors, normalement, vous avez toujours le coussin d'assise et de dos qui tiennent ensemble par une fermeture éclair. Ce qui permet d'avoir une assise courte ou une assise plus profonde. Il suffit juste de tirer un tout petit peu et on peut changer avec les maisons. Alors celui-ci, j'ai pas été prêt de le détacher pour vous montrer comment c'était fait à l'intérieur. Donc voilà. Donc là on est sur des canapés qui sont déhoussables. Et c'est ça la qualité d'un canapé, c'est quand il est déhoussable, c'est comme ça qu'on le voit. Donc vous avez une première fermeture éclair. Avec le cuir qui est de la même couleur des deux côtés. Comme ça on voit que c'est vraiment fait en profondeur et pas un pistolet en surface. Voilà. On peut voir à l'intérieur que vous avez toujours un numéro du tapissier. Comme quoi c'est fait, quand est-ce que ça a été fait, par qui ça a été fait. Et il faut savoir que le cuir est très abrasif. Donc si la peau frotte sur de la mousse, sur le dessus, ça arrache tout. Ici vous avez une double housse. Donc il faut faire une deuxième housse. Ce que vous avez là. Vous avez la mousse qui est en arrondi avec une très forte densité, qui est l'équivalent d'un latex, mais c'est une mousse imputressive. Donc c'est ce qu'on appelle du Bultex. Bultex c'est la marque. En fait la mousse c'est du polyuréthane. Et ça a les mêmes propriétés qu'un latex. Donc on met un caoutchouc naturel qui épouse la forme du corps et qui revient à chaque fois. Il existe du polyéther. Le polyéther a très peu d'élasticité et ça s'écrase très très vite. Donc là ici, c'est un peu comme le roseau qui plie au vent et qui revient à chaque fois. Donc ça reviendra toujours et vous avez 2% d'affaissement pour les 10 premières années. Donc c'est rien du tout. Et on aura toujours quelque chose d'impeccable. Et ici, si vous regardez bien, il y a comme une couette. Donc ici, c'est matassé. C'est qu'une couette. Et c'est un mélange de plumes naturelles qui est lavées, stérilisées à haute température. Donc qui est un allergique. Il ne peut pas y avoir d'allergies dans la plume. En fait, on est allergique aux acariens, pas forcément à la plume. Donc à haute température. Et puis c'est cloisonné. Donc c'est-à-dire qu'il y a des cloisons. Et sur le côté, ils ont un petit aspirateur comme ça. Ils calculent le nombre de poids de plumes et de fibres plumes qu'il y a. La fibres plumes, c'est une plume synthétique qui a 3 fois plus d'effets ressorts qu'une plume traditionnelle. Donc on met ça sur le côté. On a des compartiments et on met exactement la quantité de plumes qu'il faut. Et en même temps, ça ne se tasse pas et on va se retaper les coussins. Donc ici, c'est compartimenté. Ça permet d'avoir un côté confort. Le confort de la plume sans avoir l'inconvénient de la plume en fait. Au niveau de l'immatien. Donc voilà. Une première e-house, une deuxième e-house avec le compartiment des plumes. Et la mousse qui est à l'intérieur. Voilà, c'est comme ça qu'on doit faire un siège traditionnel. Et aussi autre chose, c'est qu'à l'époque, les salons de bonne qualité comme Duvilliers étaient déhoussables comme Duvilliers. Mais en plus, en dessous, ils mettaient une bande velcro en dessous. Et quand ça se voit, ça frotte et ça s'arrache toujours. Donc Duvilliers a supprimé ça. Et il a fait une fermeture éclair qui tient avec le dos. Donc quand on tire, l'ensemble, c'est l'ensemble qui vient. Il ne bouge pas. Donc tous les canapés duvilliers sont faits de la même manière. Ils sont tous faits. Poussins d'eau, poussins d'assises tenus ensemble par fermeture éclair. Et puis confort, comme vous avez là. En plus, il y a une inclinaison. On ne le voit pas le nu, mais au lieu de faire une assise perpendiculaire, on fait une assise en pente. Ce qui fait que quand on s'assoit, on a un très très bon confort. Et là, de façon invisible, vous avez un soutien lombaire qui tient le bas du dos et qui soutient le bas du dos sans être obligé d'avoir des poussins, des choses comme ça, pour bien se mettre. Et la structure intérieure que vous avez là, alors là, je vais vous faire un petit schéma. Donc tous les bois que vous avez là, c'est du hêtre et du multiplié de hêtre. Donc ce n'est pas de l'agglomérée de bois. L'agglomérée de bois, ce n'est pas l'idéal, mais ce n'est pas non plus si négatif que ça. Mais le problème de l'agglomérée de bois, c'est que ça éclate. Ça fait des... Et on ne peut plus rien faire. Alors, je vais vous faire un petit croquis vu du dessus. Un canapé vu du dessus. Voilà. Quand on a un canapé 3 places, les 3 quarts du temps, ils vous mettent maintenant des sangles en caoutchouc tendues sur toute la longueur, agrafées, même des fois qui s'entrecroisent. Donc ça, ce n'est pas trop mal quand ça s'entrecroise. Mais le problème, c'est que plus vous augmentez la distance, plus ça se creuse au milieu, il n'y a pas de renfort. Si je vous fais vue de profil, voilà. Quand vous avez des sangles tendues agrafées, c'est comme si on tendait comme ça, puis on agrafe les sangles là. Alors, quand vous asseyez avec le poids du corps, ici, donc ça va creuser, et ça va tirer, ça va faire une traction sur les côtés, et donc ça va s'éclater très rapidement, ici. Surtout si c'est de l'agglombe. Bon, quand c'est du hêtre et des multiples de hêtre, ça ne peut pas s'abîmer, mais bon, voilà, mais ça s'abîme facilement. Ici, du villet, ce qu'ils ont fait, c'est que, sur le côté, ils ont mis des sortes de caoutchouc très très solide qu'on utilise dans l'aviation. En surface, ça fait des effets ressorts qu'on utilise dans la literie, comme le Swisslex, par exemple. C'est au-dessus du cadre, et après, on a une suspension comme ça, un petit peu à repier, mais qui est en métal. Et donc, quand on s'assoit, automatiquement, l'élasticité vient et ça fait horizontal, et après, ça revient, mais en tout cas, ça ne creuse pas. Donc, c'est ce qu'on appelle une suspension, ça fait comme ça, puis ça revient comme ça, et ça fait comme ça. C'est ce qu'on appelle une suspension active, et non pas passive, qui se creuse à l'intérieur. Donc, ça, c'est ce que vous avez aussi pour tous les canapés du villet, ils sont faits de cette manière-là. Et les canapés du villet, au niveau des... du dessus du cadre, donc, comme vous avez vu, c'est des... c'est des tiges en acier, et eux, ils sont faits tous les 4 cm, et ils sont répartis uniquement sur la profondeur, tout le temps. D'accord ? Tous les 4 cm. Donc, je pourrais avoir un canapé qui fait 3 m de long, quelque soit l'endroit où je m'asseoir, j'aurai toujours la même résistance, parce que c'est que sur la profondeur et pas sur la longueur, et c'est que sur 4 cm. Voilà, un petit aperçu de la qualité du villet, et surtout d'apprendre comment bien faire un intérieur de siège. Voilà, j'espère que ça vous a plu, et au plaisir de vous revoir, un petit like !